Bonjour, je n'avais pas eu l'occasion de vous montrer dans le détail le positionnement du détecteur de niveau créé par Jean-Marc sur une chaudière horizontale. Déjà parce que la plupart des chaudières que j'ai déjà équipées avaient un niveau positionné verticalement, ce qui facilite grandement la pose. Et cette chaudière me donne l'occasion de vous présenter le positionnement de ce brûleur et la raison pour laquelle il ne chauffe pas du tout. Regardez, par construction, nous avons une marge de plusieurs millimètres entre le tube de niveau et le corps de la chaudière qui normalement prend toute la température. Par ailleurs, nous avons aussi un grand espace entre le tube de chauffe, le tube principal, et la carte. Donc on peut un peu bouger un tout petit peu, vous voyez, mais en tout cas, il n'y a pas beaucoup de difficultés à l'installer. Je dois quand même préciser que cette chaudière mesure 120 millimètres de diamètre. Ce qui fait que si vous trouvez que sur une chaudière de 100 millimètres, par exemple, voire de 80, ou sur une chaudière comme celle-ci avec des tubes de 40 millimètres, puisque celui-ci fait 32 millimètres de diamètre, donc si vous trouvez que l'angle vous empêche de mettre facilement ce détecteur, n'hésitez pas à couper le tuyau de verre pour le mettre sur les viroles qui sont en général rajoutées sur nos chaudières horizontales, de part et d'autre du point haut. Alors, effectivement, si vous positionnez le point haut du niveau à cet endroit, vous perdrez quelques millimètres de hauteur de mesure, mais ce n'est pas bien grave, parce que l'important, ce n'est pas tant le haut que le bas, puisqu'on mesure avec un détecteur le niveau bas. Donc voilà, c'était quelques secondes pour vous montrer le positionnement de ce détecteur et le fait qu'il est loin de toute source de chaleur. J'ai déjà eu l'occasion, vous l'avez vu sur d'autres vidéos, de tester ce détecteur. Je n'ai jamais, a priori, détecté de température supérieure à 50 degrés à quelques millimètres de ce corps de chauffe. Donc, aucun souci pour ce détecteur qui est capable de supporter, comme le disait Jean-Marc, les 100 degrés. Donc voilà le point que je voulais partager avec vous. Pour résumer, si sur votre chaudière horizontale, vous trouvez que vous n'avez pas assez de place pour positionner le détecteur comme je le fais ici, utilisez la virole latérale pour redresser un tout petit peu le tube de verre, en le coupant légèrement, bien sûr. Vous ne perdrez que quelques millimètres et à peine deux mesures hautes, donc sans importance. Au pire, vous ferez attention, vous remplirez un peu plus et vous surveillerez par votre remplissage le niveau maximum que vous voulez atteindre. A titre personnel, je le précise, j'ai tendance à remplir, je dépasse largement le niveau, je remplis mes chaudières quasiment jusqu'en haut, et après je redescends pour être à peu près à un petit centimètre du haut. Ça démarre un peu humide, ça part dans le déshuileur, mais au moins je remplis et j'essaie d'utiliser au maximum la partie utile de l'eau que l'on injecte dans nos chaudières, car je vous rappelle que nous arrêtons nos navigations lorsque le niveau d'eau atteint le tube de chauffe, le tube principal. Là vous avez une chapelle d'introduction, mais elle n'a aucune influence sur le fonctionnement de la chaudière. Voilà, petite information du samedi, plus vieux par ailleurs. Au revoir les amis ! Sous-titrage ST' 501